Bonjour ! Vous êtes bien chez Victorigo 1860 ? Et je pète le feu ! Surtout depuis le 27 octobre, vous imaginez pourquoi ? Parce que le Grand Battlefield 3 est sorti ! N'en déplaise au MWW3 ! Bon ! Alors, je voulais vous présenter aujourd'hui Une chaîne qui... Bon, une petite chaîne, vous savez que moi je privilégie les petites chaînes Que dans ma subbox, il n'y a pratiquement pas les grandes chaînes Parce qu'on n'a pas besoin de leur faire de la pub, pourquoi ? Ils ont des dizaines de milliers d'abonnés Bon, qui d'ailleurs, la moitié ne les regarde pas Bon, alors voilà, je vous présente Razor Clan La team, le clan de The Flyer Vous allez le voir au début Enfin, non, vous ne le verrez pas C'est le clan d'un gars dont la chaîne s'appelle The Flyer J'appelle T-H-E-S-L-A-Y-0-R The Flyer Et il a un clan avec lui Voyez, on écoute un tout petit peu ! Hop, hop, hop ! Au début était le néant Et de néant surgit une équipe de gars Combatifs, déterminés à nettoyer la planète des méchants Sur un fond de musique d'épouvante Le Razor Clan est créé ! Ils vont nettoyer la surface de la terre des méchants ! On va aller un peu plus loin ! On va aller un peu plus loin ! Voila Razor Clan ! Alors allez voir la chaîne de The Flyer ! Alors, je voulais parler aussi d'une chaîne, d'un gars que j'aime bien, qui est sympa, qui est cool, qui est franc, qui est carré, qui est simple, avec lui on ne se prend pas la tête, gris c'est gris, noir c'est noir, blanc c'est blanc. Il s'appelle NicoJib1, N-I-C-O-G-I-B-1, NicoJib1, qui lui aussi a un clan, une team, alors là de mémoire je ne sais pas, je crois que c'est ITXZ, quelque chose comme ça, son logo, son gammeur tag est verdâtre, vert, radioactif, donc on ne le voit pas sur le nom de NicoJib dans le logo, dans le gammeur tag. Ça apparaît comme un nom de chaîne NicoJib1, et dans le gammeur tag il y a écrit je crois ITZX, bref, alors allez voir sa chaîne, c'est un gars rond, sympa, franc, allez voir sa team. Il y a aussi, alors là c'est assez particulier, un vieux pote à moi que je suis, enfin peu importe l'âge, un vieux pote à moi que je suis depuis le début, c'est RX3SNIP67, GPLRX3SNIP67, allez voir sa chaîne, ce garçon avait une chaîne qui était montée relativement haut, à plus de 200 abonnés, et bon, c'est un gars qui aime bien les choses bien faites, bien finies, bien peaufinées, et alors il a recommencé à zéro, et bon, ne vous étonnez pas s'il a très peu d'abonnés, il les recherche pas à l'heure actuelle. Alors, donc, Yann, c'est Yann, il s'appelle, recherche un éditeur, pour lui éditer ses vidéos. Bon, alors, il recherche un éditeur de talent, quelqu'un qui touche ses bignes, et qui a un plus, qui a du talent. Alors, vous pouvez vous mettre en contact avec RX3SNIP67, je voulais parler aussi de Vestapler67, GPL, T-H-E-S-T-A-P-L-E-R-67. Je crois qu'en anglais, Stapler, ça veut dire agrafe, donc c'est l'agrafeur, l'agrafeur, c'est le youtubiste alsacien, quoi. C'est l'agrafeur du 67. Défiez-vous qu'il ne vous agrafe pas dans un gameplay. Alors, quoi encore, allez voir sa chaîne, il a lui aussi une team, en ce moment, c'est la crise d'ado de tout le monde, tout le monde fout en l'air, fout en l'air tous, et tous les gars, toutes les gars qu'ils ont mis dans leur sandbox, ils les jettent par purisme, par fanatisme, par sectarisme, ils se replient sur leur clan, sur leur team, et ils éjectent tout le monde, et on reste entre nous, entre codistes, n'est-ce pas ? COD, COD, vous avez compris ? Bon, alors moi, je m'en tape. Alors, après, il y a quelqu'un que j'aime bien, et pour qui je privilégie, puisque ce gars-là, il aime bien Butterfield, et qu'il a une manière d'envisager les FPS comme moi je les aime, c'est FRGIL68, j'appelle, F-R-G-U-I-L-68, son gammeur tag, c'est une étoile, avec deux armes croisées, une étoile rouge, il fait du Butterfield, il fait du code, allez le voir, c'est très sympa, j'aime bien ce gars. Alors, un mauvais point, cependant, parmi mes abonnés, ça, ça m'est resté en travers de la gorge. Pour le 400ème abonné, ou 300ème, je ne me rappelle pas, il y a une chaîne qui a gagné le lot, donc, et il m'a dit, je veux Rainbow Six Vegas 2, de Tom Clancy's, chez Ubisoft. Alors, j'ai envoyé à X-Razor, X-Razor, et Furore, je ne donnerai pas le truc en entier, pas la peine de leur faire de la pub, j'ai envoyé, je lui ai dit, fais gaffe, l'enveloppe, le Colissimo Signature, ne contient pas ma véritable adresse d'expéditeur, parce que je n'ai pas envie que tout le monde connaisse mon adresse. Alors, le jeu, l'enveloppe est bien arrivée au bureau, n'est-ce pas, j'ai suivi le numéro de suivi, le tracking number, il est bien arrivé, j'ai averti 2-3 fois, par message perso, sur son site, sur sa chaîne, fais gaffe, va vite le chercher, apparemment, il n'y a pas de nouvelles. Il y a eu ça aussi pour un gars qui s'appelait Petit Maxime. Jamais j'ai eu de nouvelles, alors, comme je n'avais pas donné une adresse d'expéditeur valable, le jeu, il est parti en fumée. Deux jeux, déjà, que je me retrouve avec 2 fois 8,50 euros de frais de port. Alors, écoutez, moi je crois que, ça je ne vais pas pouvoir continuer. Bon, quoi encore, c'est l'histoire de gars chez qui on va s'abonner, et puis eux, ils ne viennent pas s'abonner chez vous. Je connais des cas, je connais des gars qui ont des centaines et des centaines d'abonnés, et qui, eux, ont une poignée d'abonnements, c'est-à-dire, chez qui, eux, ils vont s'abonner. Je trouve que c'est indécent et incorrect, hein, on parle de politesse, de respect, mais bon, là... Quand on lit les règles de déontologie, c'est-à-dire les règles de bonne conduite de YouTube, vous verrez écrit en noir ou en blanc sur... Bon, vous verrez écrit que quand on s'abonne, abonnez-vous, c'est la moindre des choses. Quand quelqu'un dans la rue ou dans la société ou au boulot ou à l'école vous sert la main, il est normal de lui tendre la main. Bon, moi je pense que c'est les règles de courtoisie et de bonne conduite en société. Bon, bref, on passe. C'est-à-dire qu'il faut un échange. Si on s'abonne à votre chaîne, il faut vous abonner à la chaîne du gars, même si vous n'allez jamais la voir. C'est la moindre des choses, ça ne coûte rien un clic. Bon, je voulais aussi dire, sur les pédants personnages qui analysent les jeux. Bon, alors il faut savoir qu'il y a un consortium économique qui s'appelle Activision et qui tient le marché depuis fort longtemps. Ces gens-là, si je ne me trompe, ont commencé avec un certain Duc Nukem, Duc Nukem 3D, de Real Teams. Bon, il faut dire qu'il y a des consortiums économiques qui tiennent les marchés, qui ont des journalistes à leur solde, qui ont des rédactions entières à leur solde, qui font de... et qui vivent de la pub, hein ? Bon, ce qui fait que ces gens-là ne peuvent pas dénigrer les gens qui leur donnent du pognon. Alors, les codes encensés par la presse, ou par les panégériques, moi ça, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Un jeu, un FPS, ou un jeu de rôle, ou un morpégé, c'est uniquement une question de feeling. Si on aime le jeu, tant mieux. Bon, il n'y a pas un jeu qui est le mieux, et mieux que celui-là, parce que là, il y a tant de fonctionnalités ajoutées, là, il y a tant de ceci, là, le graphisme est meilleur. C'est le feeling. Moi, je dis, un mardi, on peut être feeling avec... Bon, ce qui va devenir MW3. Le samedi, on ne peut plus l'aimer. On peut, par exemple, si on l'a, dans ses rayons de bibliothèque, on peut être en feeling avec BF3. Hein ? Ou avec d'autres FPS, parce que c'est pas rien que ceux-là qui existent. Il y en a d'autres qui sont des outsiders et qui sont pas mal. Bon, voilà. Donc, parce que je commence à en avoir un grave sur la patate, de la prédominance des codes, ça commence à me gonfler. Bon, vous avez dû le comprendre depuis longtemps. Moi, j'aime bien BF3 parce que c'est l'ambiance. Parce que quand vous êtes sur une corniche, comme dans l'opération Brise-Lame, dans le solo de Battlefield 3, vous êtes sur la corniche et pendant ce temps que vous sécurisez l'autre équipe qui est en bas, vous voyez sur la corniche les autres qui vous font sauter la corniche en temps réel et on voit les brisures de béton. C'est spectaculaire, grandiose. Alors, il y en a qui ont dit, oui, BF3, c'est une production hollywoodienne dans laquelle vous êtes assis sur votre fauteuil, vous touchez quelques boutons et le... comme on pourrait dire, la bande-annonce avance devant. Oui, bien sûr, la bande-annonce avance. Bon, OK, il a des défauts. C'est sûr, je ne vais pas vous cacher, hélas, mais j'espère que ça sera corrigé. L'intelligence artificielle, même anormale, même à difficulté normale, il y a facile, normal et difficile, même anormale, bon, il y a des lacunes. Mais dans le code, dans le code world at war, je crois, le 4 ou le 5, n'y avait-il pas des bugs dans l'intelligence artificielle ? Quand, au début, dans l'atoll japonais, on essayait de contourner la mitrailleuse, il ne nous voyait pas sur les côtés, il ne nous voyait en face, mais pas sur les côtés de la mitrailleuse ? Alors, s'il vous plaît, et combien ne pas me dire que le BF3 va juste arriver au niveau de MW2 ? Non, il y a une chose que je trouve de bien dans MW3, c'est qu'enfin, le préambule, l'introduction, il a enfin francisé, il y en avait marre d'entendre du bulgare, de je ne sais quelle langue de Rastakware, excusez-moi, bon, je n'ai rien contre les Rastakware, mais bon, on peut parler français, quoi. Bien, qu'est-ce qu'il y a encore ? Par rapport... Oui, bon, il y a des jeux de rôle qui vont arriver, je pense, je ne suis pas tout à fait au courant, Assassin's Creed, je crois, Révélation à... Oh, oh, coco ! Bon, écoutez, je n'ai pas préparé mon speech, je ne vais pas tarder, parce qu'après, c'est des heures de téléchargement. Que vous dire ? Que vous dire ? Écoutez, je crois que le mieux... Je vous dis une chose, je veux dire une chose, le mieux serait la fusion entre Activision et Electronic Arts, et on n'en parlerait plus, ça mettrait tout le monde... Soit on partirait tous, soit ça nous mettrait tous d'accord, mais moi, je n'ai rien contre code, je n'ai rien... Je vous dis, hein, le mardi, je serai code, et le samedi, je serai BF3, hein, ça sera à Vise vers Anos, ce qui me plaît, c'est les ambiances. C'est les ambiances, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai connu Battlefield 2 en 2007. Battlefield 2 est sorti, écoutez bien, il a dû sortir en avril, c'est-à-dire que Electronic Arts, avec ses Battlefield, ils aiment bien, là, ça a été une dérogation, ils aiment bien sortir au printemps. Le Battlefield 2 était sorti au printemps en 2007, le Battlefield Bad Company, qui est une excroissance, qui est une digression de DICE, bon, Bad Company 2 est sorti au printemps, je ne sais quelle année, je crois, 2009, et là, évidemment, pour concurrencer, code, ils l'ont fait sortir presque en même temps. Donc, quand j'ai commencé sur Battlefield 2, sur PC, bon, je n'y connaissais rien, j'étais un noob, encore pire qu'aujourd'hui, je ne connaissais que dalle, quand je suis arrivé la première fois sur le multijoueur, je me suis demandé que ça voulait dire, ça courait de partout, il y avait des étiquettes, je ne comprenais pas, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce drapeau ? Et la carte qui m'a éclaté, je peux vous dire, j'y suis resté jusqu'à 5h30 du matin, j'avais mon neveu qui était là, euh... Attendez, je dis des bêtises, là, attendez, je dis, non, je dis des bêtises, je ne sais pas s'il est sorti au printemps 2007, ou s'il est sorti à l'automne 2006, je ne sais pas, j'avais mon neveu, et le neveu m'a entendu fourranger dans la maison, jusqu'à 5h30 du matin, avec les haut-parleurs, et c'est sur la carte, la map de carcande, que j'ai pris mon pied, et là, dans BF3, il va y avoir written to carcande, et comme j'ai dit à un gars, là, que je viens de connaître, on a échangé des propos, des analyses sur un message personnel, j'ai dit, j'attends pour juger BF3, la sortie de la carte du pack written to carcande, parce qu'il y aura la magie, bon, mais je vais vous dire une chose, quand on regarde bien, qu'on analyse bien, je retrouve le feeling de BF2, mais ça n'a rien à voir avec Battlefield, Bad Company 2, qui a été une digression, le Bad Company 1, moi, ne m'a pas plu, je ne l'ai pas acheté, ça me semblait loufoque, complètement risible, bon, j'ai acheté le Bad Company 2, en entendant quelque chose de plus sérieux, bon, donc, en 2007, ça m'a éclaté, et j'avais connu, je crois en 2004 ou 2005, j'avais connu Call of Duty 2, bon, mais c'était vraiment grandiose, pour moi à l'époque, bon, écoutez, vous voyez, je ne suis pas contre le code, ce que je reproche, voilà, en fait, ce n'est pas contre les FPS, même les logiciels que j'en ai, c'est contre les joueurs, comme j'ai dit, un pote à moi, à RX3, SNIP67, tout à l'heure, dans un message perso, j'ai dit, je ne vois pas, ou je ne sais pas trop qui, avec Stapler67, je ne vois pas, pourquoi on devrait s'imposer la règle absolue, de courir partout, si on a besoin de s'accroupir, ou de ramper, pourquoi ne pas le faire, qu'est-ce que ça veut dire, tout de suite, de tenser les gens, en disant, ouais, les campeurs, les campeurs, si ça dure 10 secondes, 15 secondes, si le mec, évidemment, il a le cul posé, dans sa pièce, qui nous attend, pour nous éclater la tronche, c'est sûr, ça, il n'y a pas jeu, comme on dit, comme disent les mômes, il n'y a pas jeu, c'est sûr, c'est pas marrant, bon, écoutez, sinon, je vous réfère au grand, au grand, au grand, monsieur le V12, n'est-ce pas, qui a fait une bonne analyse, ou je ne sais pas quel événement à Paris, sur MW3, il a fait une analyse superbe, en interviewant les gens, d'ailleurs, il y a évidemment, l'incontournable Beast Mode 3, Théo, c'est-à-dire le Canadien, il y a, évidemment, le grandiose, le grandiose, Diablo X9, il y a Netto, XX Netto 75 XX, le génial Netto, l'incontournable Netto, et il y en a bien d'autres, voilà, écoutez, à plus, et comme d'habitude, à toute allure !